Vous faites bouger, je suis contente. Ah mais pourquoi ? C'est pas facile pour vous de rester comme ça, immobile là-bas ? Ah non, j'aimais déjà pas quand j'étais en cours, mais c'est du... Ah mais là, ici, c'est difficile, alors. Ce chat, là, c'est votre ch... C'est mon tiriri, oui. C'est votre petit tiriri. Je l'ai trouvé gros comme une main. Il avait quelques mois, là. Vous avez beaucoup d'animaux, hein ? Non. Non ? Ah bah, la dernière fois, Mélique, vous aviez des chèvres. Oui, mais ça fait pas beaucoup. Ah bon ? Je n'ai pas... Je n'ai pas 300 chèvres. Tout le monde n'a pas des chèvres à la maison, quand même. Non, mais c'est arrivé par hasard. Oui. C'est une chèvre qui s'est réfugiée chez moi. Ah donc, en fait, c'est un refus chez Jeannie Langot ? Oui, elle a dû avoir cette adresse-là. On a dû lui dire que c'est pas mal. Et voilà, elle est montée, elle est venue, elle est arrivée, elle s'est posée. On ne va pas reparler de votre carrière sportive. Il y a un passage sur les problèmes... Enfin, on les connaît, les problèmes avec la fédération. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé forcément le plus intéressant dans le bouquin. Ce qui est intéressant, c'est la femme, finalement, qu'on ne connaît pas si bien que ça, plus peut-être que la sportive. Vous l'avez dit, Jeannie Langot, c'est pas une femme. Je veux dire que Jeannie Langot, c'est pas une femme. Ah bah non, c'est pas une femme. C'est un sketch de François Morel. C'est vrai, c'est pas une femme. C'est une championne, quoi. Et ça aurait pu être une maman aussi. Et ça, pour la première fois que vous en parlez dans ce livre, c'est un regret, aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Ça a été difficile au moment où je... Vous avez essayé ? Où je voulais, oui, en avoir un. Et ça, c'est pas arrivé, oui. Ça a été assez difficile à ce moment-là. À cause du vélo ? Oui, on peut dire ça comme ça. Disons que... Parce que c'était un choix de carrière. Et que je pense que... Je n'avais pas l'esprit assez disponible. Parce que dans ma tête, je pense que ce n'était pas assez clair, le fait d'arrêter ou pas. Et comme je voulais vraiment profiter de mon enfance, c'était évident. Ça ne se passe pas uniquement dans l'esprit, si je puis dire. Merci, je n'avais pas réalisé ça. Enfin, voyons, on n'est pas ressorti toutes les plaisanteries habituelles. Non mais, d'autant que le livre, alors, pour le coup, est touchant, fait réfléchir. Puis vous parlez, enfin, vous évoquez quasiment même... Allez, le mot va paraître fort, mais quand même des envies de suicide. Et vous dites, oui, mais ce qui est rassurant, c'est d'en parler et de le savoir. Oui, d'abord, parce que ce mot-là, je l'ai employé assez tôt, en fait. C'est une réflexion, en fait, plus philosophique, une démarche philosophique que j'avais sur l'existence et le fait de savoir l'arrêter au moment où il est bon de l'arrêter. Mais bon, je pense que la question est très difficile à éluder. Alors, vous êtes un symbole aussi aujourd'hui pour ceux qui souffrent de ce qu'on appelle... Claude Sorot appelle ça, et c'est un terme employé régulièrement maintenant, l'agisme, c'est-à-dire ce truc qui a un véritable ostracisme vis-à-vis des personnes âgées ou des seniors dont vous-même, vous vous sentez victime déjà aujourd'hui. Pourtant, vous êtes jeune aujourd'hui, Jeannie Longo. — 50 ans, c'est pas très vieux, je pense. De toute façon, c'est certain. — Mais écoute, vous sentez déjà ça. — Mais surtout dans le sport, évidemment. À partir de 30 ans, on est déjà... Enfin, on nous conseille de partir. Et puis c'est vrai qu'on commence déjà à se poser cette question que vous n'avez pas voulu poser tout à l'heure. Quand est-ce que tu vas arrêter ? C'est assez récurrent. Et oui, dans la société, là, je m'aperçois que je représente un peu le symbole de celle qui montre qu'on n'est pas quand même fichu à 50 ans, loin de là, quoi. — Juliette, vous disiez quoi ? Je vous vois converser avec François Morel. — Ah mais carrément autre chose. — Ah bah c'est sympa, merci. — Non, non, il me demande si je vais bien et je lui dis non. — Pourquoi ? — Non, ça... Après, c'est perso. Vous êtes marrant, vous. — Vous savez pourquoi, je vais vous dire ? Parce qu'il n'y a pas de dossier. Là, je suis bien, là. — Ah c'est vrai qu'on est mal assis. — On n'a pas de dossier. — On est super mal assis. Je vais pas le dire. J'ai mal au cul. Ça le fait pas, quand même. — Mais vous avez raison. C'est un peu ça le problème, quoi. L'émission où on n'est pas couché, l'émission qui fait mal au cul. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Même une selle, c'est plus confortable. — Ça dépend. C'est bien à choisir. — Alors justement, ça a changé depuis... Pardon de dire ça, mais depuis l'époque où vous avez commencé, vous, bicyclette, c'est pour faire plaisir à François Morel, c'est que les vélos ont bien changé. Et surtout, les conditions, les conditions de course. Vous parlez de l'oreillette. — L'oreillette, c'est passionnant. Parce que je cherchais une explication depuis des années pourquoi j'étais fou du Tour de France. Je n'étais plus. Et pourquoi je m'emmerde autant maintenant. Et grâce à vous, j'ai compris. Parce qu'en fait, ils n'osent plus attaquer parce que les types leur disent « Attention, il va attaquer, patatez, patata. » Donc du coup, il n'y a plus de course. — Il y a les oreillettes et puis aussi le sport-testeur. Vous savez, le cardio-fréquence-mètre que certains mettent à la poitrine, quoi. Et donc, quand ils sont en plus de, je ne sais pas moi, 190 ou 200 pulsations, ça sonne. Donc on dit « Attends, il faut arrêter de pédaler. » — Mais vous, aujourd'hui, vous en avez eu une oreillette aussi. — Moi, j'ai une oreillette par nécessité parce que je me suis fait piéger quelques fois sans la voir. — Pas à son automne, une oreillette, je parle. — Il est charmant. Il est charmant. — Elle est habituée, j'avoue. — C'est des lunettes. Oui, oui, de toute façon. Et vous avez des lunettes avant moi. Vous avez des lunettes avant moi. Il m'en faut maintenant. — Pour mieux vous voir, mon enfant. — J'en ai encore pas acheté, mais... — Il est question de les supprimer, les oreillettes. — Ah, ça serait formidable. — Oui, oui. Donc moi, j'ai été obligée de mettre les oreillettes parce que, par exemple, quand il y a une échappée, et si je connais quand même moins le peloton international, pour y être moins fréquemment, s'il y a une fille dangereuse devant, je ne le sais pas. Donc... Et puis, bon... — Non, mais Nolo pose la vraie question. Il faut supprimer les oreillettes. Comme on l'a supprimé, les combinaisons en nageurs. — Déjà, au championnat du monde d'espoir, les oreillettes ne sont plus présentes. Chez nous, non plus. Et pour les messieurs, pour les pros, on a envisagé ça deux jours durant le Tour de France l'année dernière. Et ça n'a marché qu'un seul jour, parce que le deuxième jour, il y a presque eu une grève. Certains directeurs sportifs étaient d'accord. — Si vous y êtes habitués, vous devez être perdus. Après, ça doit être terrible. — Oui, mais ce qui est terrible, c'est d'habituer déjà les jeunes. — Évidemment, évidemment. — Parce que le sens tactique, c'est ce qui fait le charme du vélo. C'est vrai. Avant, on a de toute façon le descriptif de la course. Donc notre travail avant la course, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on étudiait les cartes, on regardait où est-ce qu'il y avait un village où il y avait des virages, on regardait s'il y avait une côte un peu impromptue à la sortie d'un virage, justement, si les vents pouvaient changer. Ça, c'était intéressant. C'était un peu une carte d'État-major. Enfin, c'était une petite, comment dirais-je, réunion d'avant-guerre, quoi. On regardait, on apprenait les, comment dirais-je, les numéros des filles dangereuses. C'est quand même... Il y a quand même une démarche intellectuelle qui est vraiment intéressante, qui n'existe plus maintenant, enfin, qui est justement remise en question. — Alors quand est-ce qu'on supprime les orientations ? Ça revient sur le tapis ou pas ? — Ça revient sur le tapis. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même des gros groupes sportifs qui ont de l'influence et qui sont contre. — Ah bon ? Parce qu'évidemment, ça aide pour la stratégie de la course. — Ça aide pour la stratégie de la course. — Ils se rendent bien compte que ça a tué les courses, quoi. — Bon, certains disent que c'est intéressant au niveau de la sécurité. Parce que quand les pelotons font 200 unités, aller remonter tout un peloton, c'est dangereux. S'il y a un leader qui crève en tête de course, si le leader crève en tête de course, il est obligé de redescendre tout en bas du peloton pour signaler ça. Et il peut y avoir une attaque devant. Et moi, j'ai perdu des maillots comme ça, quoi. — Nono, nono, ça vous a plu intéressé ? — Moi, ça m'a plu. D'abord, total respect pour votre carrière. Parce que je sais pas, moi, parmi tous les gens qui se succèdent sur ce fauteuil, c'est les grands champions, moi, qui m'impressionnent le plus, plus que les hommes politiques ou les artistes. De peur d'oublier une phrase qui m'a bien plu. Il est plus aisé d'acquiescer ou de flatter pour éviter d'être dénigré, mal apprécié et catalogué. L'opposition demande beaucoup d'énergie. C'est usant, lassant. Je sais pas pourquoi ça m'a plu. — Attends, juste pour aller dans le même sens, les dernières pages, quand Jany écrit, « Il est toujours agréable d'être congratulé, mais je ne pourrais pas m'empêcher de penser que vous me flattez. C'est de la méfiance, peut-être due à mon vécu, de l'autocritique surtout. Je me suis appliqué. » Elle parle de l'écriture de ce livre. « Je me suis appliqué. J'ai passé du temps. J'ai voulu faire au mieux, mais je voudrais être bien meilleur. N'hésitez pas à me dire que ce livre est bon, parce que je ne le croirai pas, mais je serai contente. C'est là ma façon d'avancer pour tout, en tout. Je réalise un parcours sans concession, jalonné de résultats, lancés comme des compliments. Cela remplace le doute par un fugace optimisme qui me désigne un chemin nouveau, évidemment des verres pleins de cailloux et de racines mouillées, ce que je redoutais en vélo tout terrain. » Non, mais moi, ce qui m'a... Plutôt que de vous dire que ce livre est bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé que ce livre était plus que triste, il était sombre, et presque noir par moments. Alors, on ne s'attend pas du tout à ça, on s'attend à un livre à la fois de souvenirs, évidemment, et puis de considérations sur tel ou tel sujet, et on en sort avec une impression un peu mélancolique, que vous êtes quelqu'un d'assez éloigné de l'image que vous donnez. Oui, mélancolique, je le suis, oui, oui, je suis mélancolique. Triste, parce que j'ai eu quelques événements dernièrement qui m'ont fait perturber, enfin, beaucoup, donc... Vous avez perdu votre maman. J'ai perdu ma maman. Bon, je suis quand même un petit peu sur la pente descendante d'une carrière. Bon, il y a des événements comme ça. Vous dites, je suis dans une situation de survie, parce qu'il faut bien y aller, il faut bien continuer. S'arrêter, et puis quoi ? S'arrêter de boire et de manger, se mettre dans son canapé, attendre que ça passe, savoir à quel moment il faut stopper les choses quand elles commencent à dégénérer. Voilà. Je suis contradictoire, j'essaie de donner le moral à mon père, vous parlez de votre papa qui est toujours en vie, lui. L'autre jour, je lui disais qu'il pouvait encore servir. Il ne peut plus skier, il regarde les pistes enneigées avec nostalgie. Il marchote, il mange, il fait la sieste. Son cerveau n'est pas atteint, il a conservé son art de la rhétorique. Il nourrit ses chats. Je lui dis qu'il sert encore, parce qu'on a besoin de son affection, on a besoin d'un papa, c'est un peu égoïste. Et là, vous ajoutez, j'aurais pu faire une carrière à ce jour qui compterait 8 Olympiades, si à Moscou, en 1980, il y avait eu une épreuve de cyclisme féminin. Oui, parce que j'étais déjà sur un vélo. Voilà. Vous dites, je n'ai pas d'avenir. Les prochains Jeux Olympiques auront lieu en 2012. J'aurai 54 ans. Je serai un objet de foire. On m'analysera en laboratoire. Je suis très mûr. À partir de 40 ans, on est marqué par la vie, bien que je reste très gamine. Je sais que je suis vieille. Je vois bien comment je suis. Je sais bien que j'ai plus de 50 ans. C'est dur. Vous êtes dure avec vous-même. Oui, mais comme ça, c'est peut-être dur. Je ne vais pas dire autrement. Dans le sport, on est huit vieux. Avec l'action de Fernandel, ça ne va pas changer fondamentalement. Oui, je suis assez réaliste, mais je donne beaucoup d'énergie aux autres. Ah oui ? Parce que justement... Non, mais écoutez, il y a deux scoops dans le livre. Le premier scoop, c'est que vous vous dopez, en réalité, depuis toujours. Page 47. Je n'aime pas quand on lui parle de dopage. Non, non, mais au début, quand on est jeune, on a le sentiment de faire les choses uniquement pour soi. Je me suis aperçu que pendant 30 ans, je les ai faites par amour pour Patrice. Donc vous étiez dopé à l'amour, en réalité. Et bien même ce passage-là, après, il y a quatre lignes qui changent complètement la tonalité. C'est extrêmement noir. Oui, bah écoutez, je suis un petit peu en état de blues, oui, c'est vrai. C'est vrai que Patrice, votre mari, ressemble un peu à Éric Zemmour physiquement ? Oui, c'est vrai qu'il est mince. Il est plus grand, mais pourquoi pas ? Ah, il y a de ça. Oui, il a des yeux bleus. C'est pour savoir d'où vient votre déprime. Il y a des yeux bleus aussi. C'est chien, ça. Et le deuxième scoop, Antoinette Fouque vous a proposé de reprendre le MLS. J'avais eu des discussions avec Antoinette Fouque. Ça, ça m'a tué, ça. Parce que, bon, j'étais quand même un certain symbole. Bon, on parlait pas mal de moi et qu'elle avait envie de... Elle pensait qu'on allait perdre pied. Enfin, tout ce qu'elle avait réussi à acquérir pour les femmes, elle disait toujours qu'il faut se méfier. Elle a raison, de toute façon. Mais c'est votre truc ? Je ne suis pas féministe, non, pas comme Antoinette en tout cas. Par contre, bon, je pense qu'elle a raison. Il faut faire attention parce qu'on nous endort très facilement. Jany Langot, Jany par Langot, c'est au Cherche-Midi. Vous voulez dire un mot encore à Jany ? Ah oui, oui, c'est intéressant, c'est touchant. À la fois, en même temps, elle est exaspérante parfois. Elle a un côté gamine, prétentieuse. Et en même temps, sa déclaration d'amour, détestation à son mari, c'est assez touchant parce qu'elle arrête ses comptes avec son mari quand même. À travers le livre. C'est assez extrait. Dans ce livre, on pense, vous savez, toujours à la phrase d'Oscar Well qui disait en amour, il y en a toujours un qui s'ennuie et un qui souffre. Et elle, elle a choisi celui qui souffre, manifestement. Vous expliquez en tout cas dans le livre que vous avez toujours été fâchée avec la fédération, mais qu'en revanche, le public, lui, a toujours été là, vous avez toujours compté sur le public, qui vous réclame parfois ou même qui se met en guerre contre certains organisateurs quand ils veulent vous disqualifier ou même que vous ne participiez pas à une course.